Musique André, ici, c'est la mecque de la pêche à la Wallaniche, de lac Saint-Jean. Il y a sûrement des gens qui n'ont jamais venu essayer ça. Puis en pêche printanière, comme on fait là, on n'a pas besoin nécessairement d'équipements spécialisés. Ça peut être une pêche facile. Quelqu'un qui déciderait de venir essayer ça, il n'est jamais venu pêcher la Wallaniche au lac Saint-Jean, qu'est-ce qu'il doit savoir? C'est où le lac Saint-Jean? Il faut qu'il se commence par ça. Il est fort. Ce n'est pas compliqué. Tu prends Google Maps, Google Earth, d'importe quoi, tu vois une grosse boule ronde à un moment donné. Tu vois, c'est quoi ça? C'est ça. C'est le lac Saint-Jean. Deux heures au nord de Québec. Écoute, c'est sûr qu'à deux heures au nord de Québec, le sud du lac Saint-Jean, c'est plus près de Chicoutimi. On va différencier Saguenay et Lac-Saint-Jean. Tu sais, quand même, le sud du lac Saint-Jean est à 25-30 minutes de Chicoutimi. Évidemment, le lac Saint-Jean, c'est immense, donc on peut se rendre jusqu'au nord. Saint-Félicien-Normandin, le beau Mistassini, où là, évidemment, il faut rajouter un autre deux heures de Chicoutimi pour y aller. J'ai nommé des villes comme ça, le Normandin, Débillien, Chambord, Robertval, Saint-Gédéon. Là, j'en passe, Péribonca, point de taillon. Là, tu peux en rajouter d'autres. Tu sais ce qui est merveilleux? C'est que dans chacune de ces municipales délais-là, il y a des rampes de mise à l'eau gratuites avec des stationnements gratuits pour venir pêcher sur le lac Saint-Jean. On est sur un air phonique communautaire. Donc, il y a des frais journaliers de 9 $ pour venir pêcher sur le lac Saint-Jean. On se procure ça sur Internet parce que je crois que maintenant, ce n'est plus disponible en boutique de pêche ou en dépanneur, quoi que ce soit. Exact. L'achat doit se faire sur Internet. Ou par téléphone, en téléphonant au bureau de l'air phonique du lac Saint-Jean. Pour préciser simplement, on a dit qu'on s'adresse peut-être à des gens qui ne sont jamais venus faire ça ou pas souvent. Tu as parlé de plein de rampes de mise à l'eau tout le tour du lac. On essaie de choisir où on va se mettre à l'eau en fonction des vents. Idéalement. Parce que c'est un grand plan d'eau. C'est immense. Il n'y a pas vraiment d'endroit à abriter du vent. Il n'y a pas de montagne pour nous protéger du vent. Fait que s'il vente très fort en direction est, ça se peut que du côté est du lac, ça soit très mauvais. La grosse vague et tout ça. Alors que sur le côté opposé, ça va être plutôt calme. Fait qu'il faut vraiment, la veille de notre départ, en fonction des prévisions de vent, choisir où on souhaite se mettre à l'eau. Ça, c'est super important. Exact. Là, tu as nommé plein d'endroits, mais nous, en ce moment, on est à Chambord. Oui, plus précisément au chalet Espa-Lac-Saint-Jean, qui s'appelle chalet Espa-Lac-Saint-Jean, mais c'est dans la municipalité de Chambord. Ce n'est pas la première fois qu'on vient ici. On est venu pendant la période hivernale, mais honnêtement, même pour la période estivale, je trouve que c'est un point qui est quand même central pour venir faire de la pêche, mais pour faire un paquet d'autres activités. Comme là, tu as vu, on est allé se mettre à la rampe de mise à l'eau de Chambord. Une fois, c'est à 4-5 minutes maximum. On aurait très bien pu se rendre à encore 5 minutes plus loin, aller à la rampe de mise à l'eau, à Débien, sur la rivière Métabétchouane. On aurait pu descendre jusqu'à Saint-Gédéon, aller dans la rampe de mise à l'eau, qui est à Belle-Rivière. Ou on aurait pu partir direction Robertval. À Robertval, il y a deux rampes de mise à l'eau. On aurait pu se rendre à Saint-Félicien. Il fallait faire un petit déto au zoo avec la famille. Pourquoi pas? C'est bien situé. C'est très bien situé. C'est près de l'asphalte. Écoute, les chalets, c'est de toute beauté. Puis comme je dis, c'est facilement accessible. On l'a vu, les camions sont stationnés dans la cour du chalet, sur le pavé. Pas de l'asphalte. Là, on parle d'un vrai pavé. Donc, pas de gravier. On est rendu dans la cour du chalet à, mon Dieu, un quart de kilomètre de la Grande-Route. Exact. C'est très facile d'accès. Puis le site est magnifique. Nous, c'est un beau grand chalet qu'on avait. Mais je pense qu'il y a des unités plus petites, un peu style condo. Il y en a tous les goûts. Il y a des chalets un peu plus petits à notre droite de ce côté-là. Donc, des chalets de moins grande taille. Il y a des styles chambres d'hôtel. Puis il y a des styles aussi plutôt condo, comme tu dis, tout équipés, cuisinettes et compagnie. Donc, des unités où on peut se faire notre manger à l'intérieur. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis il y a des spas. Bien oui. Le nom le dit. On n'a pas eu la chance d'aller les essayer. Il a fait très beau seulement. C'était la première journée. Puis là, c'était la première journée. On voulait être sur l'eau. Puis là, on n'a pas eu la chance de l'essayer. Mais j'ai été voir quand même. C'est super beau. C'est super beau. Puis je pense qu'ils sont bien équipés aussi pour les autres activités nautiques. Nous, c'est sévère évidemment qu'on est venu. Il n'y avait pas de ces activités-là disponibles. Là, on est très tôt au printemps. L'eau est très froid. Des activités ne sont pas sorties. Mais à notre gauche, on ne le voit pas. Mais directement devant les installations, il y a une plage à cet endroit-là. Et là, ce qu'on nous disait, c'est que quand l'été arrive, évidemment, puis que les chaleurs arrivent et que les gens arrivent sur le site, les touristes et compagnie, là, il y a de tout. Ils font de la location de vélos à l'accueil. Mais il y a des kayaks, des canaux, des paddleboards. Il y a une panoplie d'activités qui sont faites à partir du site directement. Là, tu parles de location de vélos. J'imagine qu'on a accès à la piste qui fait le tour du lac. Parce que ça, on les voit quand on pêche près des berges. La vélo-route. La vélo-route. La vélo-route des Bleuets. Ça fait que c'est vraiment génial. Tu peux venir ici faire de la pêche à la Wannaniche, évidemment. Mais si tu restes, par exemple, plusieurs jours, bénéficier d'un paquet d'autres attraits ici qui sont super intéressants. Mais on oublie une chose. On parlait de pêche, de pêche, de pêche à Wannaniche. Mais il ne faut pas oublier que le lac Saint-Jean est quand même réputé pour avoir une très, très grande population de dorés. Donc, pas juste les amateurs de Wannaniche qui vont y trouver leur compte. Les amateurs de dorés aussi vont certainement avoir du plaisir. Définitivement. Puis, la meilleure place pour s'installer, pour bénéficier de tout ça, à notre avis, c'est exactement ici. Comment ça s'appelle? Chalet Espa Lac-Saint-Jean. Voilà.